Bonjour à tous. Aujourd'hui, in-spin. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? Aujourd'hui, on fait trois exercices d'in-spin. L'in-spin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que mon bras va tourner dans la même direction que va tourner mon poil. Donc ici, hop, 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 qui est diamétralement opposé à tout ce qui est anti-spin. Donc le poil va tourner d'une direction opposée à mon bras. Premier exercice. Je vais tenter tout simplement de faire un seul cercle, hop, un seul cercle, hop, un seul cercle. Et je vais tenter de le faire à différents endroits. En ce moment, mon cercle est au sol. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais partir du haut. Et grand cercle, petit. Grand cercle, petit. Grand cercle, petit. Veuillez noter que le bras va toujours être le plus droit possible. Je pourrais le faire aussi avec sur le côté. Donc grand cercle, petit. Et je pourrais le faire aussi de l'autre côté. Hop, hop, hop. Deuxième exercice. Je vais tenter de faire deux cercles. Je pourrais en faire deux sur le côté. Donc je suis ici. Hop, cercle, hop, cercle. Ce que vous allez ressentir, c'est que votre bras va faire un cercle, aller vers le bas. Un cercle vers le haut. Hop, hop, cercle, bas, cercle, haut. Naturellement, vous pourriez aussi essayer d'en avoir un en haut et un en bas. Ici, hop. Donc, hop, en haut, hop, en bas. Hop, en haut, hop, en bas. Naturellement, la forme qui va en résulter, c'est tout simplement qu'il va y avoir un petit cercle en haut et en bas. En bas, en haut. En bas, en haut. Donc, hop, voici la trajectoire du poil. Pour terminer pour les in-spin, pensez à un petit exercice. Je vais commencer déjà à être plus libre dans mes mouvements. Et à tourner. Donc ici, hop, petit tour en bas. Et je tourne mon corps. Prenez le temps qu'il faut afin que vous soyez à l'aise. Donc, mon poil est sur le côté. Hop. 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 Soyez relax parce que sinon, le poil va sûrement vous frapper. Aujourd'hui, on a démystifié l'in-spin. Rappelez-vous qu'il y a son opposé, l'anti-spin. Il y a une vidéo complète seulement sur celui-ci. 5 exercices à faire. Je vous invite à aller le visionner. Passez une bonne journée. Je vous souhaite de vous amuser, d'être à l'extérieur et de prendre du temps pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada